Bonjour à toutes et à tous, je vous partage cette vidéo pour vous inspirer, pour vous donner envie de vous rapprocher de l'agroécologie, de la terre, des agriculteurs qui vous entourent, agriculteurs, agricultrices, et peut-être pour que vous puissiez vous impliquer dans l'école ou avoir envie d'imaginer une pédagogie, une structure qui s'inspire de cette pédagogie du vivant que j'ai initiée et qui aujourd'hui se développe à travers l'école d'agroécologie voyageuse et à travers d'autres projets qui sont en cours de création. Alors pour vraiment que vous puissiez, moi mon intention en fait avec cette vidéo c'est de vous inspirer et de vous donner des outils. Et pour ça je pense que c'est important que je commence par mon histoire, qui je suis. Donc je m'appelle Opaline, je suis ingénieur agronome de formation, j'ai envie de dire aujourd'hui que j'ai découvert il n'y a pas longtemps que le mot ingénieur c'est celui qui crée des engins de guerre, l'étymologie du mot ingénieur. Et donc je préfère dire que je suis agronome et je suis devenue ingénieur agronome parce que j'ai réalisé qu'en fait tout passe par l'agriculture pour régénérer le vivant. L'agriculture représente une énorme quantité de surface à l'échelle de la planète et en fait les agriculteurs ont un très très grand pouvoir de régénération des paysages, de régénération des sols, de la biodiversité, de nos écosystèmes, de notre santé. Paysan en fait c'est plus qu'un métier, c'est une vie au service du vivant. Du vivant à l'intérieur de nous, du vivant à l'extérieur de nous. En fait souvent en agroécologie on réalise que si on ne prend pas soin du vivant en nous, on n'arrivera pas à régénérer une ferme, à régénérer les sols et le vivant. Donc j'ai 33 ans, j'ai créé l'école d'agroécologie voyageuse, j'ai initié l'école il y a 3 ans. Pourquoi je suis là ? Pourquoi j'ai créé cette école ? J'ai créé cette école parce que après 5 ans d'enseignement en lycée agricole d'agronomie, je me suis rendu compte déjà premièrement que je n'avais pas assez d'expérience pour vraiment transmettre l'essentiel à mes élèves. Et deuxièmement, je ne me sentais pas à ma place devant, dans une salle de classe avec des élèves assis sur des chaises toute la journée, qui sont censées être là pour apprendre l'agroécologie, apprendre un métier où on est tout le temps en contact avec la terre. Et en fait j'ai eu une grosse remise en question et je suis partie faire un tour du monde d'un an à la rencontre de 50 paysannes-paysans dans 12 pays. Et en rentrant, je n'ai pas pu reprendre un poste en lycée agricole et j'ai commencé à avoir des idées sur comment on peut imaginer un parcours voyageur qui s'inspire de celui que j'ai vécu et qui permettent d'accompagner chacun, chacune à trouver sa place dans le vivant, à trouver sa place en tant que paysanne ou paysan ou en œuvrant d'une autre manière parce que tout le monde n'est pas fait pour avoir la responsabilité d'une exploitation agricole, je préfère dire une ferme, je préfère éviter le mot exploitation parce que l'avenir a besoin de paysans et de paysannes. Donc cette école, elle a pour mission d'inspirer, de former, d'accompagner des futurs paysannes-paysans, catalyseurs-catalysatrices de transition agroécologique par un parcours voyageur dans les fermes tout en aidant les agriculteurs-agricultrices dans leurs projets de transition pour trouver leur chemin, trouver un métier qui soit vraiment le plus connecté à l'agroécologie possible et qui soit en accord avec leur élan profond. Qu'est-ce qu'ils et elles souhaitent faire pour le vivant ? Nous avons accompagné déjà deux promotions. La deuxième promo, la promo des agro-samouraïs que vous allez bientôt découvrir, c'est terminé il y a trois jours. C'est beaucoup d'émotions après huit mois et demi d'accompagnement de ces jeunes personnes. C'était vraiment incroyable. L'école d'agroécologie voyageuse, elle est dédiée à des personnes qui souhaitent trouver leur chemin dans l'agroécologie, qui se questionnent est-ce que paysan c'est fait pour moi ? Est-ce que je peux faire autre chose dans l'agroécologie qui ne soit pas forcément agriculteur ? C'est vraiment, on accueille toutes les personnes qui souhaitent œuvrer pour le vivant en lien avec la production de nourriture et qui ne savent pas exactement quel chemin prendre ou qui savent quel chemin prendre mais qui ont besoin d'être accompagnées pour réaliser leur projet. On ne remplace pas une école d'ingénieurs agronomes, on ne remplace pas un lycée agricole ou un BPREA, un brevet professionnel de reprise d'exploitation agricole, ou qui a d'autres objectifs comme par exemple aider à monter un projet de ferme très concret avec tous les aspects économiques, etc. Ça, si vous avez très peu de connaissances en agriculture, je vous conseille quand même de faire un vrai diplôme agricole parce que nous on est l'école d'agroécologie voyageuse et on est une école très très originale, alternative, qui permet vraiment de déployer, en fait on a autant de développement personnel que de technique dans notre école et on accompagne vraiment à trouver un chemin de vie, ce qui est très rare aujourd'hui dans l'enseignement agricole classique. Donc, et bien maintenant je vous laisse découvrir les images des parcours des neuf agro-samouraïs dans les fermes et c'est important de savoir que leur parcours, les titres que vous allez voir, que j'ai écrits, ont évolué. Ça c'était leur titre de parcours au départ, leur intention de voyage, mais leur parcours ont évolué au fur et à mesure puisqu'ils ont trouvé leur voie pendant leur parcours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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